Nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui nous avons comme priorité dans le système éducatif la promotion de la qualité des enseignements d'apprentissage. Or nous avons pensé que quand nous faisons aussi la promotion de l'excellence nous contribuons à l'amélioration de l'espace des enseignements d'apprentissage. C'est la raison pour laquelle quand nous sommes venus nous avons décidé de prendre contact avec l'ensemble des acteurs pour que nous puissions organiser une journée de l'excellence et du partenariat. Nous organisons aujourd'hui la première édition de cette journée de l'excellence et du partenariat où plus de 456 élèves sont primés. Nous sommes premiers au CFE avec 76% de taux de réussite. Nous sommes aussi premiers au BFM avec 85% de taux de réussite. Mais nous pensons qu'être premiers c'est une chose mais se maintenir à ce niveau de performance en est une autre. C'est pourquoi en dehors des autres stratégies que nous avons mises en place nous avons voulu aussi initier une journée de l'excellence pour mettre tout le monde au travail donner les élèves qui travaillent en référence, donner les autres acteurs que ce soit les enseignants, les professeurs, les directeurs d'école ou les principaux en référence pour que les autres puissent prendre exemple sur eux pour que nous puissions ensemble travailler et améliorer les enseignements d'apprentissage et surtout améliorer les résultats que nous avons obtenus cette année. Alors, la formation elle est importante, le contrôle est important. Nous sommes dans une zone particulière, les enseignants sont dans des zones extrêmement reculées mais nous pensons que nous devons les trouver là où ils sont, discuter avec eux, leur apporter le soutien, les encadrer, les former. Je crois que c'est ça que nous devons faire et nous faisons tous les efforts possibles pour que nous puissions évidemment trouver les enseignants là où ils sont, quel que profond que soit évidemment le coin, nous allons les trouver là-bas pour leur apporter le soutien nécessaire. C'est une contrainte. C'est vrai que notre IF est une IF rurale mais l'IF se trouve à Bignonna. Mais cette contrainte-là, nous l'avons transformée en ressources en organisant la circonscription. D'abord, il y a les codecs, il y a les districts mais il y a les secteurs académiques de coordination et de réflexion. Donc ce sont ces stratégies-là que nous avons utilisées pour pouvoir évidemment piloter de Bignonna la circonscription. Mais un nombre de terrain aussi, c'est de se rendre constamment sur le terrain, de trouver des bases soit à Diouloulou, à Cafontine ou à l'intérieur où nous n'hésitons pas à passer la nuit. C'est l'ensemble de ces stratégies-là qui peuvent être emportées pour que nous connaissions les résultats que nous avons eus cette année. Les résultats satisfaisants, c'est des moments de réunissance mais également des moments de prise d'engagement par rapport à la crise, aux années qui vont arriver avec ce programme de l'État. Est-ce que nous pouvons nous attendre justement à ce que cette circonscription que vous dirigez puisse briller, briller encore, que vous devez toujours la première au niveau de la région ? Que la circonscription brille, c'est ça notre ambition. Et nous ne ménagerons qu'un effort pour hisser la circonscription. Nous l'avons trouvé à un État, nous avons fait le diagnostic, nous avons mis en place le dispositif, nous avons connu un premier résultat, on l'apprécie, mais nous pensons que nous pouvons l'améliorer. Et nous n'hésiterons pas, quel que soit le prix, à tout faire pour améliorer les résultats que nous avons obtenus. Donc, quels que soient les résultats que nous avons obtenus, tant que par exemple au CFE, où nous sommes premiers, nous n'avons pas 100% dans toutes les écoles, nous ne sommes pas encore satisfaits. Au BFM, si un seul élève échoue, nous ne sommes pas contents. Nous voulons évidemment créer non seulement la culture de l'excellence, mais aussi le culte de l'excellence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !